Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous présenter cette année une édition bien spéciale du prix Hommage aîné qui se déroule, de manière exceptionnelle, virtuellement pour les raisons que nous connaissons tous. L'année en cours est éprouvante pour les Québécoises et les Québécois et tout particulièrement pour nos aînés. La crise sanitaire que nous traversons a donné lieu à de regrettables tragédies, mais elle a aussi permis de révéler une grande résilience chez les personnes aînées. Cet hommage leur est consacré aujourd'hui afin de souligner le rapport indispensable à notre société. L'appel lancé ce printemps a permis de recueillir de nombreuses candidatures tout aussi inspirantes les unes que les autres. En mettant en lumière le caractère remarquable de l'engagement de nos lauréates et lauréats, nous rendons encore plus manifeste l'importance de soutenir les aînés dans leurs efforts pour participer davantage au mieux-être de nos communautés. Et c'est pourquoi je suis très fière de vous les présenter, et sans plus attendre, région par région. Notre premier lauréat de la région du Bas-Saint-Laurent est M. Richard Rancourt, qui a toujours su accorder une place importante aux bénévolats dans sa vie bien remplie. Reconnu pour sa grande facilité à s'intégrer, il se démarque par sa polyvalence et ses qualités d'organisateur. Sa personnalité attachante et sa facilité à établir des liens avec des personnes de toutes les générations et de tous les milieux sont des atouts qui font de lui un allié précieux. Comme secrétaire et trésorier de la Fondation Héritage 2000, par exemple, il a notamment contribué à mettre sur pied plusieurs activités de financement. Au fil des années, il s'est impliqué dans de nombreux organismes et travaille actuellement à sensibiliser les gens à la maltraitance et à l'exploitation financière des aînés. Félicitations, M. Rancourt! Je vous présente notre deuxième lauréate, une femme qui a offert généreusement son temps auprès d'organismes de défense des droits des retraités et des aînés et qui a été membre de plusieurs comités visant à améliorer les conditions de vie des usagers. Il s'agit de Mme Suzanne Carrière, pour qui toutes les occasions sont bonnes pour favoriser le bien-être et l'autonomie des aînés. Elle a également à cœur de favoriser les échanges intergénérationnels et de soutenir les personnes proche-aidantes. Il s'est notamment vu remettre le titre de bénévole de l'année Thalma en 2005 et la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2014. Bravo, Mme Carrière! Du côté de la capitale nationale, nous rendons hommage à un homme qui a vraiment à cœur de s'engager auprès des aînés de sa région. Dès sa retraite, du milieu de l'enseignement, où il s'implique du côté syndical, M. Robert Saint-Denis poursuit son engagement auprès de l'Association des retraités et retraitées de l'éducation et des autres services publics. Il a également été secrétaire du conseil d'administration de la table de concertation des personnes aînées de la capitale nationale. Ce parcours impressionnant illustre à quel point M. Saint-Denis est un homme dévoué et toujours prêt à participer activement à la vie de son milieu. Félicitations! On aurons maintenant Mme Béatrice Éon Fréchette, une femme qui se consacre avec dévouement à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées, malades ou handicapées, et dont l'engagement bénévole a commencé il y a plus de 30 ans. Membre fondatrice du regroupement des aidants naturels de la Région 04 Nord, elle a aussi contribué à la reconnaissance légale du regroupement comme organisme communautaire. Elle est l'une des fondatrices de l'Interville Co-op de solidarité en soins et services à domicile et participe régulièrement à un projet visant à faire l'épicerie et la distribution d'aliments auprès de personnes démunées. Chapeau à Mme Éon Fréchette, une femme d'action, mais surtout de cœur! Véritable ambassadeur pour l'intégration sociale des aînés et le développement d'activités intergénérationnelles et interculturelles, M. Salim Hashmi est engagé au sein de l'Association des Townshippers depuis sa retraite de 2005. Grand collaborateur dans l'organisation d'activités qui favorisent les rapprochements, notamment le Festival annuel des Townshippers et le banquet de Noël interculturel des aînés, il contribue à faire la promotion des valeurs de respect et de solidarité qui lui tiennent à cœur, créant des milieux de partage où les gens peuvent approfondir leur lien avec la communauté cherbrouquoise. Félicitations, M. Hashmi! Avec sa longue feuille de route en matière de bénévolat, Mme Hélène Robillard-Fren est une personne très active dans sa communauté. Investie dans plusieurs causes visant l'épanouissement des personnes aînées, elle est notamment l'instigatrice du comité Personnes aînées et migrantes au sein de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Son engagement auprès des aînés se manifeste également par la défense de leurs droits, comme en témoignent, par exemple, sa participation à un panel et la conférence qu'elle a donnée lors de la réunion annuelle des employés d'Emploi Québec à la Chine. Appréciée de tous, Mme Robillard-Fren a laissé sa marque dans son milieu auprès des personnes de tous les âges et de toutes les cultures. La lauréate de la région de l'Outaouais est Mme Joan Lien, une femme dont la joie de vivre communicative est un exemple qui inspire tous ceux qu'elle côtoie, notamment au sein du groupe Vie active, dont elle assure l'animation depuis 2006. Cet engagement a non seulement contribué au bien-être physique de centaines d'aînés, mais a également aidé à briser leur isolement. Mme Lien y met tout son cœur et sa créativité afin de créer un environnement chaleureux et motivant pour les participants. Également membre du conseil d'administration de l'organisation Logement de l'Outaouais, qui a inauguré un nouvel édifice en 2018, elle a pris part à la mise sur pied d'un nouveau groupe pour les résidents. Merci pour ce bel engagement, Mme Lien. La lauréate de la région de l'Abitibi-Témiscamingue est Mme Anita Larochelle, engagée bénévolement depuis plus de 20 ans auprès de plusieurs organismes qui défendent les droits des aînés et qui veillent à l'amélioration de leur bien-être. À titre de membre fondatrice de la table de concertation des aînés de la MRC d'Abitibi, elle a participé au développement de liens privilégiés avec les organismes de la communauté afin d'assurer aux aînés la place qui leur revient. Elle a également occupé plusieurs fonctions auprès d'organisations, telles que l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de la MRC d'Abitibi. Au quotidien, elle contribue à déconstruire certains préjugés et stéréotypes envers les aînés en incarnant une vision inspirante et positive du vieillissement. Mme Larochelle est reconnue dans son milieu pour sa persévérance, un atout qui lui a permis d'atteindre ses objectifs et de se démarquer de façon admirable. Enseignante de carrière, Mme Claudette Roussel a amorcé son parcours de bénévole auprès de Hockey mineur Saguenay. Plus récemment, elle agit auprès de nombreuses organisations veillant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées et la défense de leurs droits, notamment la FADOC Région Côte-Nord et la Table de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord. Dotée d'une détermination exemplaire, elle a également su mener à bien de nombreux projets, dont celui de mettre sur pied le Centre Alpha du Haut-Saguenay. Ce ne sont là que quelques exemples, mais qui illustrent bien son don pour mobiliser les gens qui l'entourent au bénéfice de l'ensemble de sa communauté. Depuis 65 ans, Mme Cécile Philippon fait du bénévolat dans son milieu. Cet engagement de longue date démontre sans conteste son besoin d'agir concrètement pour améliorer le bien-être des gens et particulièrement celui des personnes aînées. Déterminée et polyvalente, elle propose toujours des idées nouvelles, notamment lors de l'organisation du 75e anniversaire de sa localité, ainsi que la remise sur les rails du Club de l'âge d'or et l'aménagement de son local. Elle insuffle un grand dynamisme à sa communauté et son énergie débordante fait d'ailleurs l'envie de plusieurs personnes plus jeunes. Félicitations à vous, Mme Philippon! Angèle Bélanger a beaucoup fait pour sa communauté et pour les gens de la Gaspésie. Elle a milité pour de nombreuses causes régionales importantes, notamment pour la défense des personnes expropriées par la création du parc Faure-Rion, mais aussi pour le maintien du réseau ferroviaire gaspésien et de l'autonomie de sa région. Mme Bélanger a milité au sein de nombreux organismes, dont le Musée de la Gaspésie, les Jeunesses musicales du Canada et le Comité Ensemble pour le développement durable de Gaspé. Mme Bélanger n'hésite jamais à aller au front pour défendre ardemment une cause qui lui semble juste. Alors, rendons hommage à Mme Bélanger. Élisabeth Bourque cumule une longue feuille de route comme bénévole. Organisation d'événements, recherche de bénévoles, sollicitations ou accompagnements et aides aux personnes démunies, elle répond toujours présente. Interpellée par les causes touchant les aînés, mais également les femmes et les enfants, Mme Bourque apprécie la diversité et la richesse des rencontres qu'elle fait. Son rôle d'accompagnatrice de résident en fin de vie à la Maison Catherine de Lompré de Saint-Georges témoigne d'ailleurs de la grandeur d'âme de cette dame exceptionnelle. Femme de cœur engagée auprès de tous ceux qui en ont besoin, Mme Bourque demeure un modèle de bénévolat pour tous. Bravo! Précurseur dans son domaine, Jean Robitaille a notamment contribué à amender la loi des infirmières pour que les hommes puissent être membres de la corporation professionnelle. Guidé par sa volonté d'aider et de prendre soin des personnes, il s'est engagé pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées de sa communauté, notamment en tant que président de la FADOC, région de Laval, de 2010 à 2015. La maltraitance envers les aînés le touche aussi, particulièrement raison pour laquelle il a participé à la fondation du Comité Lavalois contre les abus et la violence envers les aînés. Il offre de son temps, sans compter, avec bienveillance et empathie. M. Robitaille, nous vous félicitons pour cette vie consacrée à votre communauté. Le prix Hommage aîné de la région de l'Annaudière est remis à Mme Francine McDonald pour son apport indéniable au bien-être collectif de sa communauté, mais particulièrement celui des aînés. Dès sa retraite, elle décide de s'engager auprès de la Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies. C'est le début d'une longue implication qu'il l'incitera également à donner généreusement de son temps auprès d'organisations telles que les Filles d'Isabelle, le Centre d'hébergement Parfilia-Ferland et le Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin. Travaillant pourtant souvent dans l'ombre, elle cumule plus de 800 heures de bénévolat annuellement. Dans le respect des traditions, mais tout en étant tournée vers l'avenir, Mme McDonald démontre une ouverture qui inspire les aînés autour d'elle. M. Gilles Briand est le lauréat de la région d'Alle-Laurentide. Actif bénévole, il a su s'inspirer de ses valeurs familiales de générosité et de solidarité pour rendre à la communauté ce qu'il a reçu. Consacrant en moyenne 250 heures de bénévolat chaque année, il effectue des livraisons d'aide alimentaire à domicile pour les personnes de 65 ans et plus et n'hésite jamais à tisser des liens profonds avec les personnes chez qui il se rend. Il siège également au conseil d'administration du Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp à titre de président et œuvre du côté des activités des aînés de la Ville de Bois-Briand. Apprécié de tous en raison de sa sincérité, de son ouverture aux autres et de sa gentillesse, Gilles Briand apporte du bonheur avec lui à chaque rencontre. Du côté de la Montérégie, c'est M. Robert Poulin qui reçoit l'honneur de ce prix en raison de son engagement hors du commun. Travailleur acharné, il s'est rapidement démarqué au sein de diverses organisations par ses grandes habiletés à communiquer, notamment l'Association québécoise des directeurs et directrices d'établissements d'enseignement retraités. Il s'est également engagé activement auprès de la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. La lutte contre les stéréotypes et surtout la diffusion d'une image positive du vieillissement ont toujours été très importantes pour lui et il a largement contribué à donner une visibilité enviable aux aînés actifs de sa communauté. Passons maintenant à la lauréate de la région du Centre du Québec, une femme d'action résolument tournée vers le monde, Mme Claudette Robida. Infirmière de formation, Mme Robida a mené une carrière exceptionnelle, qui vient d'ailleurs d'être récompensée, par le prix reconnaissance de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Investie dans de nombreux projets, elle a, entre autres, soutenu la cause des personnes proches aidantes dans sa région. Elle a également été membre de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec, de l'Association des personnes proches aidantes Drummond et administratrice au Conseil d'administration de l'organisme Logi-Soutien. Considérée comme un rayon de soleil qui illumine les lieux de sa présence, Mme Robida donne de son temps sans compter, et pour tout cela, nous lui rendons hommage. Bravo à Mme Robida! Finalement, soulignons un autre bel exemple d'engagement, soit celui de M. Peter Etukkalak, un homme remarquable. Toujours soucieux de promouvoir les échanges intergénérationnels, M. Itukkalak offre une présence rassurante pour les aînés de sa communauté et se fait un point d'honneur d'aller à leurs rencontres afin de les écouter et de s'assurer de leur bien-être. Membre de la coopérative locale depuis 40 ans et du comité culturel local, M. Itukkalak contribue à transmettre la culture inouite aux plus jeunes générations, notamment par la sculpture, un art, qu'il pratique avec talent. Félicitations à cet homme estimé par toute sa communauté. Ceci clôt l'édition 2020 du prix Hommage aîné, mais je suis persuadée que ce fut fort édifiant pour chacun d'entre vous. Ce sont là des exemples à suivre, des exemples qui nous remplissent d'espoir et qui montrent que l'on peut vieillir de manière épanouissante en rayonnant au sein de sa communauté. Je remercie ces 18 héros et héroïnes pour leur dévouement et leur courage. Ce sont eux qui font le Québec d'aujourd'hui et pavent la route pour celui de demain. Ensemble, avec eux, nous pouvons faire du Québec un endroit où il fait bon vieillir, le plus en santé possible, au cœur de sa communauté. Chères lauréates et lauréats, au nom du gouvernement du Québec, je vous dis merci pour votre engagement profond.